Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Lords of the Fallen et aujourd'hui petit guide tuto rapide sur comment battre la sœur flagellante d'élite voilà encore une fois c'est un boss assez simple donc on va commencer le combat ici par utiliser notre lampe et on va se débarrasser très rapidement du parasite donc n'hésitez pas à l'éloigner un petit peu de l'autre côté de la salle pour venir après vous occuper du parasite bon là je suis venu tuer les deux ici parce que je leur faisais pas confiance mais honnêtement je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de les tuer alors honnêtement le boss a vraiment rien d'exceptionnel voilà elle a trois attaques c'est toujours les mêmes voilà donc au début honnêtement esquive ou parade c'est vraiment comme vous voulez moi j'ai fait pas mal d'esquive sur ce boss là esquive, attaque, esquive, attaque, parade, attaque c'est un petit peu comme vous voulez encore une fois voilà je crois que j'ai fait un peu un mix des deux sur la première phase en tout cas entre les esquives et les parades il y a vraiment un exceptionnel à savoir qu'elle a du bleed donc attention vous voyez la barre ici de bleed en bas si ça s'active on va commencer à prendre pas mal de dégâts donc attention si vous faites de la parade voilà si vous vous loupez un petit peu vous allez très rapidement commencer à prendre du bleed pardon donc attention à ça voilà honnêtement sur la première phase il y a vraiment un exceptionnel moi j'aime bien venir en haut j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de place et vous allez voir que ça va être un petit peu avantageux lorsqu'on est sur la deuxième phase parce qu'à un moment il va falloir un petit peu courir assez rapidement pour s'échapper donc voilà moi j'aime bien me mettre en haut mais en bas ça marche très bien également allez donc on passe sur sa deuxième phase à peu près un peu plus d'un quart de sa vie vous voyez qu'elle a fait une petite vague qui nous met par terre donc attention lorsqu'elle change sur sa deuxième phase en plus ici vous allez voir des dégâts potentiels du bleed elle nous fait également des dégâts de radiance donc il faut faire attention également ici moi j'ai fait personnellement que des esquives pareil parce qu'au cas où si on loupe les parades voilà pas qu'on se fasse affliger trop de dégâts ici de radiance et de bleed donc voilà beaucoup d'esquives encore une fois elle a trois attaques c'est les mêmes donc c'est très très simple à les apprendre et à les esquiver alors attention il y en a une ou deux où elle temporise un petit peu elle est un petit peu longue à attaquer donc il faut juste bien faire ça bien faire l'esquive au bon moment mais clairement rien d'exceptionnel et vous voyez que je suis resté en haut ici et on continue d'esquiver très très tranquillement alors attention sa seule attaque spéciale ici c'est le petit tourbillon donc vous allez pouvoir le voir assez facilement donc c'est un tourbillon qui vous traque et qui va exploser donc tout simplement vous commencez à sprinter jusqu'à ce qu'il explose c'est encore une fois assez simple à esquiver mais vraiment loin il n'y a rien d'exceptionnel c'est voilà esquive ou parade moi je vous conseille des esquives sur ce boss-là parce qu'elles sont les esquives sont très simples à faire et après juste sur sa deuxième phase on fait attention au tourbillon qui nous traque on s'échappe lorsqu'il y a les tourbillons elle le fait une ou deux fois normalement pas plus voilà maintenant ici à faire une belle attaque critique et on peut la finir tranquillement j'espère que ce petit guide vous a plu j'espère que ça vous a aidé je vous rappelle qu'on est assez fréquemment en live sur Twitch et également nous avons créé le groupe Facebook FR sur Lords of the Fallen n'hésitez pas à rejoindre tout ça si vous cherchez de l'entraide et des infos sur le jeu on se retrouve très vite ciao ciao